Qu'est-ce qu'une araignée ? En fait, on peut se poser la question parce que quelquefois, on la confond souvent avec un insecte, alors que ça n'a rien à voir au niveau des groupes zoologiques. Donc du coup, on va caractériser l'araignée par 4 paires de pattes, ça fait 8 pattes, une petite paire de pédipalpes à l'avant, ça va palper, ça va tâter, ce qu'on appelle aussi les pattes-mâchoires, ça va maintenir les proies devant la bouche. Et elles ont des tiges qui portent des crochets, ce qu'on appelle des kélisères. De plus, en fait, la caractéristique des araignées, c'est de produire des fils de soie. Et ça va sortir par des organes. Au niveau morphologique, on a deux parties dans le corps chez les araignées, une partie avant qu'on appelle un céphalothorax et une partie arrière qu'on appelle un abdomen. Et au bout de cet abdomen, on a des sortes de tubes qui vont produire les fils de soie qu'on appelle les filières. Alors elles ont un anus aussi, puisqu'elles ont une bouche, un tube digestif et un anus. Et elles ont aussi des organes sexuels, donc des organes génitaux qui sont à l'intérieur de leur abdomen. De plus, elles ont une sorte de cœur, c'est un tube cardiaque en fait, qu'on voit quelquefois par transparence à travers la paroi de l'abdomen. Et on a défini ainsi une araignée. Il manque encore quelque chose, c'est les yeux. Les araignées ont aussi des organes sensoriels, dont les yeux. Et souvent les araignées ont huit yeux ou six yeux. Elles peuvent en avoir aussi quatre, deux ou zéro, mais la majorité des araignées ont six à huit yeux. Donc voilà comment on peut se représenter une araignée, sachant que les quatre paires de pattes sont insérées sur l'avant de l'araignée et non pas sur l'arrière. Et voilà comment on peut définir en fait une araignée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !